J'abandonne, je jette l'éponge, j'ai beau faire tous les régimes du... Salut à toi soldat, ici Empereur du Fast Fast, les premiers coachs experts dans le domaine du jeûne et dans les transformations physiques. Je t'ai vu plusieurs fois dans mes pour toi, alors écoute attentivement, tout ce que je vais t'expliquer, il en va de ta santé. Premièrement, tu vas m'enlever le mot j'abandonne de ton vocabulaire, tu vaux bien plus que ça. Et deuxièmement, il faut absolument que tu comprennes une chose. Est-ce que vous comprenez pourquoi je fais la guerre au régime et aux diètes restrictives riton-brocoli ? Elle crée plus de troubles du comportement alimentaire, d'effets yo-yo, de dévalorisation de soi, d'échec et d'abandon qu'elle ne règle de problèmes de santé. Pourquoi ? Écoute bien ce que je vais te dire. L'être humain est avant tout une bête émotionnelle, tu n'es pas une bête rationnelle. Autrement dit, tu n'es pas un robot, tu dois travailler avec ton corps et non pas contre ton corps. Tu dois prendre du plaisir sur le chemin vers tes objectifs autant que dans tes objectifs en eux-mêmes. Avoir une diète restrictive, ça va t'amener ni plus ni moins qu'il y a un effet yo-yo qui ne sert à rien. Pourquoi ? Car ce n'est pas tenable sur le long terme. Il faut que tu trouves ton équilibre. On est en 2022, il faut arrêter avec les régimes. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne et tu vas pouvoir perdre du gras. Toute la graisse que tu veux perdre et atteindre la santé la plus optimale possible en mangeant des aliments que tu aimes. La santé est un global, psychologique et physique. Pour te motiver, j'ai des milliers d'élèves en obésité morbide. Regarde la transfo de mon élève réaliste de chichi cook et de plein d'eau. Ce n'est pas en te frustrant et en ayant une approche tout ou rien intenable sur le long terme que tu arriveras à perdre la graisse que tu veux perdre sur le long terme. Regarde tous les régimes que tu as essayé. Je t'ai vu plusieurs fois dans mes pour toi. Les régimes, c'est une catastrophe. Tu n'es pas obligé de faire un régime. Il faut arrêter avec ça. C'est anti-santé car la santé, je le rappelle, est un global, psychologique et physique. Il faut que tu trouves ton équilibre et que tu implantes dans ta diète des aliments que tu aimes pour pouvoir la tenir sur le long terme. Je te recommande grandement de réduire ta fréquence alimentaire au maximum et d'implanter dans ton alimentation des aliments que tu aimes de manière saine. C'est ultra important de comprendre ces paramètres-là. Ce n'est pas une question de riz, ton brocoli pour perdre du gras. C'est une question de déficit calorique. Il faut qu'à la fin de la journée, tu sois en déficit calorique, ni plus ni moins, et que tu trouves autour de cela la fréquence alimentaire qui te convient le mieux avec les aliments que tu aimes pour pouvoir la tenir sur le long terme. C'est comme ça qu'on trouve son équilibre et qu'on tient une perte de graisse sur le long terme. Laisse tomber les régimes et surtout, laisse tomber la chirurgie et passe à l'OMA de vie sinon qu'elle vit. Réduis ta fréquence alimentaire, réajuste tes hormones et ton homéostasie pour ne plus ressentir la faim et intègre des aliments que tu aimes. Si tu veux que je te coach et que tu veux essayer, c'est avec un immense plaisir. Je pratique l'OMA de vie sinon qu'elle vit depuis plus de 8 ans. J'ai des milliers de transformations, des milliers d'élèves en obésité, voire obésité morbide. Va regarder la transformation de Chichi Cook. Va sur mon profil tout de suite. Hier, j'ai posté la transformation de mon élève Hrelil, obésité à deux doigts de l'obésité morbide et des milliers d'autres transformations. C'est faisable et c'est possible. Tu as essayé tous les régimes du monde, tu n'as plus rien à perdre. Essaye ça avant de passer à la chirurgie. Je ne peux pas te laisser comme ça. Envoie-moi un DM si tu veux passer à l'OMA de vie sinon qu'elle vit et que je te coach. Ce sera avec un immense plaisir. Les personnes obèses ne mangent pas plus que les autres. C'est vrai qu'on a souvent cette image erronée d'une personne obèse qui... C'est malheureusement la pire manière d'aborder l'obésité. Pourquoi ? Parce que ça sous-entendrait que dans ce cas-là, les obèses ne sont pas des êtres humains comme l'immense majorité de la création et qu'ils ne sont donc pas soumis à la balance énergétique. Ce qui est complètement faux. Effectivement, l'obésité est une maladie très complexe avec différents paramètres, que ce soit paramètres psychologiques, physiologiques, physique, environnemental, génétique, etc. Mais affirmer que les obèses ne sont pas en obésité parce qu'ils ne mangent pas plus que leurs besoins, c'est complètement faux et c'est prendre des cas minoritaires pour une généralité. Je m'explique déjà qui suis-je pour me permettre de l'ouvrir. Moi, c'est Fastly Food, coach expert dans le domaine du jeûne et dans les transformations physiques. Et j'ai suivi jour après jour en coaching des milliers de cas d'obésité, voire obésité morbide. J'ai des milliers de témoignages et je vais vous mettre quelques transformations. Donc, je connais très très bien le sujet et laissez-moi vous dire, je vous garantis que pour en avoir suivi un nombre incalculable, l'immense majorité des cas d'obèses, voire obèses morbides étaient dues à une seule et unique chose. Ils mangeaient trop, ils étaient en surplus calorique depuis les dix dernières années et c'est pour cela qu'ils avaient un cas d'obésité, voire obésité morbide. Il y a bien évidemment des cas beaucoup plus compliqués avec des pathologies qui vont dérégler les systèmes hormonaux, les systèmes métaboliques, etc. Donc, eux, c'est différent, ce n'est pas qu'une question de total calorique journalier. Mais c'est une minorité. Dans l'immense majorité des cas, l'obésité est simplement due à un surplus calorique. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que c'est une question de total calorique journalier. A la fin de la journée, si vous mangez en surplus calorique, vous allez prendre du poids. Et quand vous êtes en surplus calorique depuis les vingt dernières années, ça a créé de l'obésité et toutes les pathologies qui y sont liées. Dans l'immense majorité des cas, ce qu'il faut, c'est comprendre comment fonctionne la prise et la perte de poids. Alors, comprendre comment créer un déficit calorique et comprendre comment gérer ses calories, déterminer ses besoins caloriques et manger en conséquence. Et la deuxième solution à mettre en place, qui a des résultats incroyables sur les obèses et toutes les personnes en surpoids, d'ailleurs, c'est de réduire sa fréquence alimentaire et de réduire son nombre de repas. Ce qui m'amène à la deuxième erreur de la vidéo. Si on loupe le repas de midi et qu'après on mange le repas d'après, alors qu'on avait faim, on va prendre du poids. Le mythe du mode famine a été débunked il y a 4 milliards d'années. Dans ce cas-là, la faim dans le monde n'existerait pas. Si lorsqu'on arrête de manger tout ce qu'on remange après, on va le stocker, il n'y aurait personne qui mourrait de la faim, la famine n'existerait pas. On grossirait sans rien manger. Absolument pas. C'est une question de réflexes hormonaux. Déjà, l'appétit et la satiété sont réglés par deux hormones qu'on appelle la leptine et la ghrelin, qu'il faut réajuster, réajuster via son homéostasie. La plupart des dérèglements hormonaux sont dus à une fréquence alimentaire beaucoup trop haute. Réajustez vos réflexes hormonaux tels que le glucagon qui est l'hormone antagoniste de l'insuline qui est sécrétée par le pancréas qui va venir utiliser vos graisses comme source d'énergie. Si vous avez faim toute la journée, surtout lorsque vous êtes en cas d'obésité morbide, c'est parce que vous avez complètement déréglé vos réflexes hormonaux et votre homéostasie qui fait que votre corps ne sait même plus qu'il doit utiliser vos graisses comme source d'énergie et qu'il est constamment en mode fight or flight. Au mot de vie, sinon quelle vie ? Retrouve toute l'approche FastlyFood dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG au Madgang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H2477 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. Merci. Merci.